salut et tubos bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va jouer à Hogwarts legacy sur la légion go de chez Lenovo et je peux vous dire que sur cette chaîne en fait on montre le meilleur comme le pire de façon vous le savez maintenant et aujourd'hui je pense que c'est le pire que je vais vous montrer mais encore une fois les gens confondent très souvent entre puissance des consoles et optimisation de jeu et là ce jeu là est un jeu mal optimisé donc forcément il passera mal sur sur toutes les consoles il est passé assez mal sur les autres on est obligé en tout cas de baisser drastiquement les paramètres du jeu donc là j'ai mis en mode bas je suis par contre en 1200p donc c'est pas rien on utilisera également le FSR ne vous inquiétez pas sur la console je reste comme d'habitude en 1200p 144 hertz et 20 watts j'attends pour vous montrer d'autres vidéos quand quand l'optimisation sera faite sur les modes 25 et 30 watts ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos spécialement dédiées à ces modes de jeu là et donc ici sur Hogwarts legacy on va se retrouver avec les mêmes problèmes que sur les autres consoles c'est à dire que on va devoir d'entrée de jeu utiliser le FSR et ça c'est vraiment catastrophique je trouve parce que voilà enfin c'est dommage quoi pour un jeu comme ça ils auraient pu quand même un petit peu optimiser tout ça entre temps je trouve qu'on se cache trop derrière alors après vous allez me dire non c'est pas les devs c'est les éditeurs etc bon bref moi je rentre pas là dedans tout ce que je sais c'est que aujourd'hui tout le monde se cache derrière voilà je conduis super mal mon balai tout le monde se cache derrière le FSR en fait tout le monde dit bon bah le FSR de toute façon c'est la solution miracle donc en fait on optimise de moins en moins les jeux surtout sur pc sur console bon c'est encore autre chose puisque sur console on va se dire c'est pas grave il ya le mode performance et le mode définition d'origine voilà c'est pas grave les gens vont se débrouiller avec ça sur pc carrément bah vas-y on oublie l'optimisation presque quand on voit des jeux comme atomic earths qui sont hyper optimisés franchement ça me fait doucement rigoler surtout sur sur certains jeux parfois enfin bon bref là on se retrouve donc avec même pas du 30 fps c'est simple c'est clair c'est net c'est précis on se retrouve pas avec du 30 fps donc il faut jouer du FSR jouer sur du FSR sur du 1200 p franchement c'est pas la mer à boire alors c'est pas ici hop c'est en dessous c'est où déjà le FSR voilà le FSR 2 c'est pas la mer à boire d'accord voilà seulement on va déjà commencer par le mode qualité qui pour moi est vraiment le meilleur mode alors ça fait pas gagner certes beaucoup de fps mais ça pourra permettre peut-être peut-être je dis bien d'avoir un petit peu plus de stabilité on va voir ce que ça donne et c'est possible qu'on soit vraiment tranquille c'est possible c'est possible moi je dis tout est possible et on va tout de suite voir ça avec mon balai mon balai magique et un petit tour du château de poudlard parce que c'est ici que ça rame le plus alors si je vous montre des moments vides je vois pas trop l'intérêt mais regardez voilà ça fait pas mal de taff alors bien sûr comme le jeu est pas super petit on a des petites chutes de framerate mais déjà là ce qui est sûr et certain c'est que on est en mode qualité et qu'on est au dessus des 30 alors là la cour généralement ça te fait chuter de ouf nickel chrome donc je pense qu'on peut jouer dans de bonnes conditions sur sur le legion go et d'ailleurs je vais aller carrément faire un petit tour au village c'est hyper chargé donc c'est là qu'on va se dire est ce que on descend ou pas en fsr alors je vous rappelle qu'on est en 1200p donc le 1200p c'est c'est vraiment une belle résolution regardez on a des on a du lag c'est vraiment horrible c'est c'est vraiment terrible en fait c'est vraiment terrible hop là c'est vraiment terrible sinon le jeu est vraiment très très joli très très joli c'est une belle belle réussite alors voilà il ya je pense que c'est vraiment dû à l'optimisation de la console il ya vraiment des chutes de framerate qui sont vraiment très curieuse sur certains jeux ça fait pas sur tous mais moi je pense que ça manque encore un petit peu d'optimisation tout ça et même je suis pas le seul à le penser mais ça va venir ça va venir bon ceci étant dans le village on est au dessus des 30 très largement au dessus des 30 donc ça c'est plutôt cool surtout sur la grande place ici là alors ça a descendu à 13 d'un coup puis ça remonte à 40 donc voilà on est on est vraiment très très bien et je vous rappelle encore une fois nous sommes en 1200p non ce qu'on va faire avant de descendre en 800p évidemment on va mettre le mode équilibré parce que pour moi c'est la limite du raisonnable sur sur le fsr pour voir ce qu'on peut obtenir surtout ici voilà ça nous permet de voir réellement ce qu'on peut obtenir regardez ça là j'ai envie de dire c'est oufissime c'est oufissime oufissime là on a vraiment quelque chose de grande qualité encore une fois pourquoi parce que c'est du 1200p si on peut sur du 1200p faire du upscale grâce au fsr j'imagine même pas avec l'arrivée du fsr 3 on va avoir quelque chose de phénoménal et tout l'intérêt est là avec un écran pardon de 1600p c'est là en fait qu'il est l'intérêt c'est ici qu'il est parce que j'entends plein de gens et même moi j'étais le premier à le dire pourquoi mettre du 1600p bah il y a quand même de l'intérêt et l'intérêt ici l'intérêt est aussi dans le cloud gaming ça ça fait mal regardez ça franchement c'est très propre c'est très très propre un petit tour emballé alors désolé j'ai du mal à ça fait longtemps que j'ai pas joué on va voir si si c'est aussi quand même un petit peu de lag vite fait quand même surtout quand je vais vite surtout quand je vais vite mais c'est quand même déjà beaucoup plus fluide que tout à l'heure et donc évidemment alors on pourrait d'abord aller vite fait à Poudlard pour voir regardez alors moi je pense que quand il y a des chutes comme ça de 22 23 et puis après que ça revient à 40 c'est pas c'est pas vraiment retranscrit sur l'écran donc je pense que c'est peut-être aussi l'overlay qui déconne enfin bon il va y avoir de l'optimisation je me répète je suis désolé mais attendez qu'il y ait de l'optimisation avant de juger cette console c'est dingue ça il ya des gens dans les commentaires qui me disent ouais mais regarde à 800 balles la console avait fini à pisse ou je sais pas quoi mais et le steam deck rappelez vous les gars c'était pareil la ps5 au bout de combien de temps elle a mis le vrr le steam deck c'est pareil le steam os vous croyez qu'il était vraiment optimisé au départ non pas du tout donc arrêtez de critiquer comme ça c'est ridicule en fait c'est vraiment ridicule regardez attendez c'est magnifique franchement le jeu il est super beau il est terrible le jeu regardez non sans déconner on peut pas critiquer c'est pas possible c'est pas possible de critiquer donc ce qu'on va faire on va descendre en 800p j'espère que ça va pas faire sauter l'écran et donc comme je m'en doutais et bien ça a fait sauter tout simplement la résolution en tout cas l'écran fallait sans douter voilà c'est malheureusement c'est le problème et donc je suis toujours en 1200p je n'arrive pas à passer en regardez j'arrive pas j'arrive pas à passer en en 800 si je passe en 800 et bien ça me fait retourner l'écran donc c'est pas terrible voilà et donc je suis obligé de retourner dans windows alors je vais vous montrer comme ça au moins vous le saurez je vais dans les paramètres ensuite je vais dans écran dans écran je mets mode paysage voilà donc je mets conservé et ensuite je désactive le verrouillage de la rotation et je le réactive tout ça pour garder le 800p sur ma carte d'acquisition c'est tout juste un gros problème qui me fait du coup redémarrer le jeu pour le mettre en 800p c'est les mêmes problèmes qu'on va retrouver sur les one x player et aux zoe et c'est tout juste relou moi c'est ce qui m'énervait vraiment le plus sur ces consoles alors après évidemment c'est juste une histoire de carte d'acquisition et de le rendre compatible bien sûr avec avec une carte d'acquisition mais sachez quand même que sur une télé classique dès l'instant où vous allez rendre la télé comme écran principal vous n'aurez pas ce problème alors après peut-être que justement dans le menu de voilà là je suis en 800p alors après peut-être que dans le menu de la legion go pour parer à ce problème là je peux mettre l'écran comme écran principal vous voyez comme principal et dans ce cas là oui j'aurais peut-être pas de problème faut que je regarde faut que je fouille voilà c'est dans ici c'est là voilà tac si je mets par exemple écran externe comme principal ici je pourrais éviter ce problème néanmoins là je peux pas le faire donc peut-être que ça sera sur une télé ou autre enfin bon bref donc là ce que je vais faire je vais carrément enlever le fsr puisque de toute façon on va revenir à l'état normal mais en 800p cette fois ci comme je vous l'ai dit sur cette chaîne on montre absolument tout le meilleur comme le pire on n'a rien à cacher puisque de toute façon c'est grâce à ça aussi que vous allez faire votre choix sur cette console ou pas on est en 800p le jeu est beau franchement le jeu est le jeu est beau c'est propre c'est nickel ici on n'a pas de fsr on a quand même des petits des petits accès au disque évidemment voilà mais le jeu est vraiment très beau alors attention parce que c'est vrai que ce jeu là il est installé sur ma micro sd je vais faire le changement pour un 2 tera dans pas très très longtemps je vous ferai un tuto là dessus par contre je vous préviens aussi d'avance je vous ferai un tuto pour le changement du ssd mais je vous laisserai vous même trouvé sur internet ou alors je vous mettrai quand même un petit lien dans le descriptif de la vidéo la future vidéo donc pour faire le clonage du ssd puisque le clonage du ssd se fait exactement de la même manière que ce soit sur un pc classique que ce soit sur fin sur n'importe quoi donc voilà vous voyez que c'est très propre c'est hyper hyper propre la qualité est vraiment bien au rendez vous on a du 40 fps regardez pour rentrer je vais pas rentrer on va essayer de trouver un petit combat dans le coin regardez c'est super propre et même je pense que dans les paramètres on pourrait changer deux trois petites choses ou même carrément améliorer avec le mode qualité en fsr mais voilà je voulais dit le fsr sur du 800p je vois pas trop trop l'intérêt c'est vraiment dommage c'est enfin ça serait un petit peu dommage je trouve autant l'utiliser sur du 1200 1600p mais là comme ça l'utiliser sur sur du 800p je vois pas trop le je vois pas trop le truc et bon il ya du il ya du micro lag ou je sais pas comment vous pouvez appeler ça il n'y a pas un petit combat là en pleine forêt là tranquille ou pépère histoire que je vous montre un petit peu comment le jeu tourne avec un petit peu d'animation ah voilà hop là allez descend ouh 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 je les ai défoncé bon vous voyez franchement ça marche plutôt bien là on est en 800p donc forcément ça fonctionne bien maintenant je sais qu'il y en a qui veulent quand même du FSR donc on va terminer cette vidéo en mettant cette fameuse technologie haut de gamme que j'aime pas sur du 800p surtout et je vais le mettre donc en mode qualité et on va voir ce que ça va donner moi je pense que là on pourra peut-être atteindre les 60fps c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible et envisageable ça c'est clair on est très proche des on est entre 50 et 50 là par contre oui là j'ai envie de dire ceux qui sont omnibulés par le 60fps alors là ils vont être aux anges là ils vont être aux anges et encore une fois je le répète aussi et encore une fois j'insiste c'est du 20W c'est du 20W ça veut dire qu'en 25W ça va être explosif ça va être explosif donc les 7500MHz au lieu des 6400MHz en VRAM c'est à ce moment là que ça va faire la différence donc vous risquez de gagner oui quelques FPS sur des jeux qui sont gourmands qui demandent plus de puissance comparé à la rogue à laille bon le Steam Deck on le sait de toute façon il n'est pas fait pour être puissant donc je ne m'amuse pas à comparer non plus mais là franchement c'est une tuerie totale regardez je vais à Préaulard là mais là Préaulard ça va être les doigts dans le nez les doigts dans le nez pratiquement à 55-60fps ça va être assez impressionnant je pense je pense je vais faire un tour avec vous là mais regardez ouais entre 50 et 60 avec des petites chutes allez vas-y vite fait 48 non mais là c'est tout juste de la folie furieuse voilà pour les gens qui cherchent vraiment quelque chose de très fluide donc aux 60fps notamment là tranquilloupépère tranquilloupépère et en plus de ça je ne suis pas rentré encore non plus dans des paramètres beaucoup plus affinés entre la qualité des graphismes etc qui je pense pourrait faire un solide 40fps à l'aise et en ayant franchement de très très bonnes performances voilà donc là ouais tu bosses dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais pour moi c'est une très très bonne chose sur ce Hogwarts Legacy qui n'est pas très bien optimisé toujours à la même allure d'aujourd'hui donc voilà quoi là c'est la preuve par l'image encore une fois il n'y a rien de tel et effectivement je le dis très souvent il n'y a rien qui vaut une vidéo de gameplay voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres grâce à GamesGo mon partenaire et à mon code promo PSDFR qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR impossible m'écroule 1 1 1 2 1 1 1